watch la street où est-ce qu'on est où est-ce qu'on est mon chai on est sur banlieue premium enfin comme vous pouvez le constate voilà dans le titre enfin la putain de ta mère y'a la bêta ça fait quoi ça fait au moins trois quatre mois je vous casse la tête avec ça c'est sorti hier on va commencer là on est sur le launcher donc je vous ai mis ça à gauche pour vraiment que là vous voyez vraiment tout le launcher parce que je l'avais centré mais on voyait pas le profil et tout donc là vous vraiment vous voyez tout alors là on est sur le home vous pouvez vous connecter là je me suis déjà connecté quand il collecte est à ton profil donc tu vois là je suis prêt même j'ai deux comptes premier moderne je vous belle ah oui donc qui c'est qui a accès à la bêta 1 puisque ça 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 m'a rappelé dans les commentaires quelque chose pour moi je veux jouer mais que je peux pas jouer c'est seulement ce qui est en gros c'est seulement qu'ils sont fait mousse fait mousse plus taf tout ça normal je crois et et en gros pour les joueurs basiques quoi que les normaux et bah en gros il faut avoir acheté un n'importe quel grade lifetime donc toute ta vie quoi donc si tu as acheté le donateur ou le donateur plus ou le lion à vie et bah tu as accès à la bêta il me semble si je vous ai déjà dit les reyes vraiment acheté une fois que j'aurais fait pas mal de vidéos dessus que j'aurais bien donné mon avis une ou deux semaines après ça vaut le coup ou pas donc vraiment voilà faites pas les gays à niquer votre tune pour rien attendez et surtout que c'est la bêta là donc il ya encore il ya vraiment pas tout donc là en vrai je suis dans mon profil donc t'as mais les matchs les stats achievement league j'avais fait ça sur mon contrôle 10 euros vu que j'avais un truc live time que j'avais gagné avec me show et alors là on a le home là on a le tout c'est que c'est le plus intéressant donc là on a tout on a le bug donc ça c'est les trucs qui te font rejoindre directement des trucs de je crois que bah ouais c'est des ya des stats oui enfin bref ça on testera aujourd'hui enfin si c'est dispo on verra donc tu as tout ça on peut un bug pick up game way scream ça sera plus tard je pense qu'on pour la foule relise là il ya toujours pas ça c'est la arena avait un donc ça c'est donc en reposant il ya que du budget si je crois 128 tps 1 vers donc c'est ce qui nous avait prévu et franchement ça va d'être pas mal donc on va tester vous inquiétez pas donc c'est ce qu'on va tester le plus je pense aujourd'hui les usc bas ça sera les usc premium genre son cheat no x-ray tout ça 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 va être archi le feu sa mère open ça c'est pour jouer à ballon le ballon qu'on connaît tous et le 20 p sur le ballon normal mais à partir du launcher en gros et ça c'est pour jouer en gros à minecraft ouais c'est pour jouer à minecraft mais à partir de ballon que j'en sens les autres serveurs mais à partir de ballon là les stats batta tout ouais tu vois il ya que du arena pour l'instant ils ont déjà très hard il est déjà gold 1 à 38 6 du coup on va se faire un petit 1v1 128 tps dans le mode de jeu budget s'il ya que budget pour l'instauré rd j'ai lancé on à peine rejoint on a trouvé un match donc là ça prépare le serveur et après ça va te lancher ça a lancé directement minecraft et du coup à partir de ça on va pouvoir on va pouvoir on va pouvoir comme ça vous allez voir donc moi j'aime pas trop ce système par contre pour l'arena je préfère que on lance genre notre minecraft et qu'on on soit dans un lobby d'arena et toi tu puisses enchaîner les les 1v1 tu vois parce que là c'est un peu chiant parce que ça faut passer par là ça t'active ça trouve un enfin d'abord trouver un 1v1 et après ça te lance le truc et du coup c'est un peu chiant donc du coup parce qu'il faut remettre par exemple son texture pack à chaque fois donc du coup là on va mettre le dynamique duo par exemple donc faut remettre ton pack de texture à chaque fois il n'y a pas encore système de kit aussi donc il faut mettre ton kit comme à comme il faut qu'à chaque fois donc ça peut encore chance ça aussi et après on fait et ça c'est un bio 3 par contre ça c'est un truc vraiment bien donc en gros le premier qui gagne deux fois le premier qui gagne deux fois tout simplement eh ben il a gagné le match et gagne et remporte les hélos quoi donc là on est vraiment sur le truc 128 tps le pvp le pp par contre j'aime bien il ya encore des petits soucis vraiment il ya encore pas mal de petits soucis genre et le pp il a encore un petit peu bizarre quand même à plusieurs reprises à l'agil est parce qu'il n'y a pas petit fine encore je crois sur ballon mais sinon genre les animations tout ça vous voyez c'est de la 1.7 je fais clic gauche et droit les sauts c'est trop le feu c'est ce que je sais ce que j'avais prédit vu que ça a dû sur le tps j'allais plus avoir de bug avec les sourires des gens je bougeais non là je me suis fait mais genre tu vois tu bouges assez rapidement et tu fais un double clic tu vois de saut de là ça bug jamais tu vois pareil pour les sauts d'eau donc si tu dois faire un mlg ou quoi tu vois regarde c'est vraiment ça bug jamais jamais c'est vraiment ouf faut pas de fail quoi sinon si tu le fais bien bah voilà c'est vraiment super bien foutu l'arc regardez les flèches elle part vraiment rapidement qu'est ce que tu as d'autre aussi donc ouais c'est un bo3 donc ça c'est vraiment cool donc si tu perds par exemple la première manche tu joues contre un silver un mec vraiment nul tu vois et genre tu perds la première manche que tu as fait un fail tu vois et là tu perds beaucoup de points à cause de ça non avant c'était comme ça toi tu perdais beaucoup de points parce que bah sans faire exprès quoi sans faire exprès t'avais fait le t'avais fail et donc du coup c'était trop chiant et donc maintenant si tu fais un fail ou quoi tu fais le connard et bah ça te laisse une deuxième chance de t'attraper et du coup tu as intérêt à win les deux prochaines et tu perds pas de points et tu continues tranquille ta montée de halo donc ça c'est vraiment un bon point il y en a qui disent que ça va être long et tout mais moi je pense pas et je trouve ça vraiment mieux on va essayer de jouer un peu avec la lave à une manique et je crois le bâtard alors un merde et j'ai récupéré mon saut c'est bon faut bien l'utiliser quand même un saut de la va falloir que j'apprenne à jouer avec le saut de là vraiment bien c'est ça c'est un truc je vais pas trop avant parce que vu que ça marchait pas trop il se trouvait ça cancer il jouait pas mais là pour niquer des mères va falloir apprendre à jouer avec allez hop je le tue donc du coup hop premier kill donc je gagne la première manche là ça va lancer le deuxième round donc là si je gagne j'ai gagné je remporte les l'eau toi j'ai rien perdu et si je perds on fait une dernière donc la belle quoi pour se départager et celui qui la win la dernière bah gagne les l'eau et n'en perd pas voilà donc là faut que je gagne comme ça au moins fait pas une dernière manche ça se finit rapidement donc voilà le pvp pour une première moi je le trouve quand même bien c'est sûr qu'il ya des trucs genre par exemple la canne à pêche elle est un peu lent tu vois il ya des trucs sont pas encore ou genre la pomme il ya des pieds il ya des petits problèmes d'animation tu vois quand tu manges une pomme ça tremble tu vois mais franchement ça va venir au fur et à mesure je pense et ça sera parfait tu vois moi déjà franchement j'aime bien là pour l'instant mais c'est sûr qu'il faut un petit peu changer le pvp tu vois parce qu'il ya des trucs c'est un peu bizarre quoi d'accord je suis gros et par contre il ya déjà pas mal de très hardeurs alors que c'est que la bêta et toujours en j'en sais un dégât mais franchement moi franchement ça va le pvp il est bon il est bon il faudrait l'améliorer légèrement tu vois parce que c'est pas il ya encore des petits trucs mais comme vous pouvez voir mais le pp il est bien et là on est vraiment sur le truc 128 tps le vrai la vraie bêta près même quoi moi je pense que ça va être lourd c'est sûr qu'ils vont pas il c'est impossible tu vois qu'ils laissent ça en mode tu vois que ça plaise pas tout le monde le pp il est pas ouf tu vois c'est obligé qu'ils vont au fur et à mesure j'en faire plein de mise à jour jusqu'à que ce soit parfait parfait tu vois et genre bas tu en aura attendu longtemps mais je pense qu'on n'aura pas attendu pour rien et ça va être lourd quoi je pense ça va vraiment être lourd les ufc gros les ufc primes même sans extrait no cheat et tout genre ça va être que du pp no cheat tu vois genre quand un mec il sera bon tu vois j'aurai une crata mère tu sais que ce sera pas un cheater sera un mec vraiment il est chaud tu vois alors que là maintenant sur minecraft depuis au moins longtemps genre c'est même plus quand un mec il cheat ou alors il est bon soit si c'est trop chiant quoi donc vraiment je pense ça va être ça va me redonner envie de jouer à minecraft de ouf et je vais ressécher le jeu comme à l'ancienne et à moins que je vous fasse vraiment des live des trucs des trucs lourds quoi sur ce serveur par contre il est en train de me niquer un peu vu que je parle à les jeunes qui c'est bon donc du coup là j'ai win j'ai fait les win les deux manches donc du coup vous allez voir comment ça se termine hop ça te dit on aurait cinq matchs pour être en club et après ça va terminer ça va mettre un truc the game the game end voilà the game ascended thanks for pays et là ça retourne sur le launcher vous allez voir hop et voilà et on retourne sur le launcher donc du coup c'est un peu relou ce que tu vois faut relancer machin tu vois tu sais ça relance à minecraft juste pour le verre et après ça quitte mais pour l'instant franchement je dirais c'est full positif un jour les trois lois les trois quarts c'est positif genre vraiment il ya des petits trucs à régler des petits trucs qui vont pas mais pour une première moi je trouve ça lourd franchement je trouve ça super lourd et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite voir les mecs du coup on a enfin trouvé un match en pick up games du coup j'ai hâte de voir ce que ça va être ça je sais pas du tout ça dans quel mode de jeu et tout et je sais pas du tout comment ça va se passer j'ai découvert vraiment avec vous là du coup je suis en passant sa mère je suis grave excité j'espère que ça va être ça va être le feu alors c'est quoi ah c'est un ah ouais carrément en fait ça peut être n'importe quoi là on est c'est un 1 5 contre 5 par contre il est avec moi ils sont tous à danser bon c'est moi c'est en train de se connecter on va prendre quelques quittes quel pack vas-y on va jouer avec le dynamique du haute c'est quoi hop voilà voilà du coup pourquoi je vous ai même pas montré je crois donc en gros l'interface vite fait vous avez en gros du dans options voilà attendez on va faire vite fait ah ouais c'est stylé en vrai un genre genre les pick up game ça peut être n'importe quoi en gros ça fait des trucs comme ça 5 v5 ça peut du rush ça peut vraiment être n'importe quoi j'ai une gaffe genre ça peut être du 5 v5 soupe 5,5 budget et donc on va on va relancer de savoir de ce que ça donne merde j'ai mis la hitbox ça marche pas la hitbox ça marche pas je crois tiens d'ailleurs ça c'est un truc ouais quand j'ai fait f3 plus b il n'y a pas d'xbox donc ça c'est un truc à savoir je n'avais pas donc il n'y a pas de hitbox en pour l'instant sur battement je pense que ça va être ajouté donc vous voyez il manque vraiment encore des trucs ok je me suis tapé une grosse hymne de noob je crois protège-moi t'as fait bouclier humain t'aimais il fait bouclier humain je suis mort bouclier humain gros bouclier humain j'ai peut-être le but est grâce à ça oh non j'ai plus de vaches non gros il m'a fait bloquer bouclier humain gros oh le seul du coup je vais vous montrer du coup vu que je suis mort du coup regardez dans option donc t'as un truc de split 1 split 2 mais ça c'est encore buggé ça marche pas vraiment je crois dans contrôle c'est comme ceci c'est normal je crois vidéo setting t'as pas encore petit fan avec vidéo setting je crois ça c'est un peu relou mais ça va venir pour les ressources pack ça marche comme ceci donc il y en a déjà des prédéfinis ça va arriver au fur et à mesure faudra envoyer vos packs etc je pense que même ils feront un truc pour sélectionner les packs avec les tu vois avoir nos propres nos propres listes nos propres dossiers ressources pack putain je bégaye parce que s'il ya 300 mais qui envoient leur pack tu vois ça va être champ ouvrir du coup pour l'instant ils ont sectionné quelques-uns il suffit de les ça prend deux secondes pour les télécharger par exemple on va prendre le uavi infinit donc par exemple tu veux je sais pas celui là hop tu vire celui là tac et en gros ça peut le télécharger en deux secondes tu vas voir moi j'ai déjà été chargée dynamique voilà ça peut le télécharger tac 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 et après boum tu peux jouer avec attends et voilà et tu peux jouer avec donc vraiment pas mal au mâton c'est du survol games beau gosse quand c'est du survol games donc ça c'est en ça c'est vraiment le balion prémum tps 128 les 128 tps c'est tout là on est vraiment sur le vrai truc les mecs valider nos potos voilà ça c'est fait donc tu vois des petits bugs t'as vu quand je me des fois quand je me mets en f5 ça fait un tour sur moi ça fait un truc bizarre mais franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal ça a l'air d'être vraiment pas mal je suis je suis content je suis content que ça soit aussi ah merde on est des rouges nous je le déchirer de v2 allez beau gosse allez ça c'est monstrap ça c'est monstrap lui beau gosse beau gosse et on nique le dernier zombie allez bouge ta mère on n'a pas le taille franchement ça a l'air des lourds ça a l'air de rien le prochain kit c'est iron soup franchement c'est à l'air d'être lourd je suis grave content la part sur le speed 2 ça fait un gros il faut que tu vois c'est encore buggé ça du coup il faut descendre à mort je sais pas c'est un peu chiant ça mais je pense qu'ils vont régler au fur et à mesure quand tu es en speed 2 faut descendre au moins 50 tu vois genre c'est un peu relou mais ça ça risque d'être vraiment lourd ça ok suivant après il y en a qui bug un peu genre tu vois le pvp il est buggé je sais pas si c'est les mecs qui bug ou si c'est le pvp c'est un peu bizarre donc j'ai tout mis en un tu vois le serveur en 1.8 donc j'ai mis les animations en 1.7 donc en gros t'as tout ici en fait tu vas dans le badeillon et t'as tout là t'as tout le tout gosse ni clairement status le potion en statut tu vois en gros quand c'est en rouge c'est que t'as pas activé et quand c'est en blanc c'est que c'est bon donc tu vois j'ai désigné deux trois trucs genre ccp shopping tout ça je m'emballe les couilles genre tu as la mini map regarde la mini map elle est là tu as vraiment plein 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 de trucs assez terminé du coup j'ai pas eu le temps de vous montrer tu vois et en gros tu as un truc c'est en abdi et des tchings tu vois et on peut bouger les machins et tout donc ça je crois que vous avez peut-être déjà vu donc moi j'ai déjà tout config un peu près comme je veux et le togue sprint en haut à gauche les fps à nouveau mode de jeu de test les ray nice alors là je sais pas c'est quoi assez les roches et les russes et les russes ce qu'en fait genre l'époque ça marche si c'est aléatoire genre des fois ça va lancer en roi des fois ça va lancer en ça c'est aléatoire et depuis tout à l'heure j'essaie de tomber sur des nouveaux modes de jeu et là les rayes les rayes les rayes on a trouvé les russes donc la toute première fois que je teste ça en direct live enfin non je suis en vidéo mais voilà t'as compris alors comment ça fonctionne ok donc là tu as un petit fils de pute pour changer les trucs t'as que deux endroits pour loot donc c'est faut bien se mettre au milieu ou c'est selon la connexion non je crois que c'est la tâche que je les ai là faut bien se mettre au milieu je sais pas comment ça marche ça m'étonne que ça joue à la connexion de connexion de l'empreuve donc tu commences à moi je commence à marcher c'est un bon ok donc ça l'air d'être vraiment chelou va falloir qu'on comprenne bien le délire mais ça a l'air d'être bizarre tout fort c'est tout tu peux acheter oui il ya des coups il est un peu là là mais ça part un petit peu en coulant aussi aussi un peu riche je sais pas les petites dînes s'il ya des mines à ouais c'est ça et baisser là où c'est qu'elle le ferait tout ok dans le cas des petites îles où c'est qu'elle ferait tout c'est cool on va lui piquer à l'échober ses mères alors qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec du fer avec du fer et ben on va s'acheter une épée on va s'acheter la meilleure épée on va s'acheter celle là on va s'acheter et ben le tout max des propos de il on peut s'acheter tant qu'il n'a pas le plus ça il ya vraiment beaucoup de choix au niveau ce teuf il ya des airs qui tout par contre c'est un peu la merde qui est des arcs dans un rush donc c'est pas du tout par contre léo les roches sur ballon c'est ça rien à voir avec les roches qu'on a l'habitude de connaître avec genre avec jean funcraft ou quoi genre rien n'avoir du doigt genre c'est plus du baie d'oise en gros je crois que c'est je crois qu'il ya un mode de jeu comme ça qui s'appelle baie d'oise et ça ressemble plus à du baie de voir j'ai l'impression qu'il est ok et là on peut aller les assos ah ouais d'accord mais surtout se déco en fait c'est bas à la voix de bain et toi bouge ta mère toi bouge ta mère pour bouge ta mère et comment ça marche il n'y a pas un lit exposé à s'il est là il est derrière et comme on l'expose font été non on peut pas le casser à la main attend j'ai parti non ok donc ouais ça qu'une tnt et ah ouais et le gold il doit être là non ah non il est au milieu je pense le gold ok donc en gros sur les côtés c'est le faire à la base c'est sard est intéressant c'est un peu bizarre ça on n'a pas du tout l'habitude de ce genre de roche mais pourquoi pas il ya moins que ce soit intérêt ce soit pas mal ah oui par contre fatale longtemps faut farmer tout le bordel et en plus si tu tombes avec et où à walsam à ces trois god voilà boum et le briquet il faut un briquet non je crois il n'a pas besoin Nice Et en gros il n'y a pas besoin de 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 what 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 pourquoi ça va exploser What il est sympa marché le le truc Oui Badelon c'est tef on n'avait toujours pas testé en plus c'est bleu contre rouge c'est ce que je veux putain est ce oui j'ai envie de les sucer j'ai envie de les sucer badelon prémium c'est ce que en ce moment le ct je le je le torchez là sur bas sur le badelon normal et ça me cassait des coups qui sont du 55 contre 55 et là j'ai justement je voulais un truc un contraint toujours que c'est beaucoup plus beau gosse et je me et je pensais que ça allait être comme ça sur badelon prémium et oui c'est bien le cas mesdames et mesdames du coup c'est nickel on va putain ouais c'est le feu en plus la map à l'épée de sa mère et à moins que ça soit lourd bien 20 ctf à les bouche ta mère suivant hop attend on va faire un truc que je lag un peu j'ai l'impression on va baisser les chunks c'est rien d'en avoir beaucoup sur ce tableau alors attention on va essayer de ramener un petit drapeau on a mené le petit bleu allez 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 on va on va ramener ça c'est pas des escaliers par contre c'est déjà enfin tu as compris comment du coup ça fait bien retarder c'est un peu yange mais d'un côté c'est du coup c'est bien foutu ok tu as les les bleus ils sont un an attend tu as les vues avec moi en merde ça est chaud là en merde ils ont fait les gamins les rouges à quoi ok c'est bon nickel j'ai j'ai le drapeau normalement j'ai au moins le drapeau nice ah merde t'as le deuxième qui a le drapeau en plus qui a un autre drapeau ils servent à rien les mecs avec moi ah bah terre et j'ai pas pour le ok bon vas-y j'ai par contre j'ai vraiment une team de merde j'ai l'impression donc c'est un peu dommage ok là j'ai un peu avec le feu mais ça va je m'en suis bien sorti alors du coup on va ramener le drapeau il suffit juste d'arriver ici et on le pose allez hop 1-0 et c'est lourd le pvp franchement il n'est pas dégueu du tout nice du coup il n'a pas pu prendre le drapeau et moi je vais mettre un point ok ça c'est bon par contre je joue vraiment tout seul c'est un délire oh nouveau mode de jeu nouveau mode de jeu mesdames et mesdames survival games ta mère ah et là c'est pareil ah mais non mais oh la la en fait c'est vraiment du 55 dans n'importe quel truc donc une équipe contre une équipe qui sont en rush en survival games en machin là en ctf donc c'est vraiment le feu donc là c'est un survol games avec des équipes allu c'est nice ça moi je suis quelle équipe moi ok je suis les bleus du coup là bas c'est un pote ok il reste que des bleus pratiquement je crois ouais il reste que des des bleus il reste que deux rouges faudrait niquer les rouges sein de ça sert à rien de courir 4000 ans la fin de trouver des coffres franchement c'est lourd c'est lourd sa mère à bas du coup il ya déjà le date match vu qu'on reste plus ok nice et voilà ah et c'est terminé du coup ok il n'y a qu'une seule manche en survival games bon bah ça aurait été rapide pas de gameplay de ouf pour survival games mais au moins je vous aurais montré à peu près à quoi ça ressemble donc c'est cool du coup on va essayer de trouver un nouveau mode de jeu maintenant but c'est cool Sous-titrage ST' 501